Dis-moi Théo, comment tu réagis quand t'as un client en face de toi qui veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ? Bah je fais au feeling ? Mouais, c'est bien ce que je pensais. Tu sais quoi ? On va faire un petit jeu de rouleau. Ok. Bonjour monsieur, je voudrais un smartphone puissant mais hyper fin, c'est possible ? Oui, oui, c'est possible. Et comme je fais beaucoup de piscine, il faudrait qu'il soit étanche aussi. Oui, oui, c'est possible. Et incassable. Je suis du genre maladroit. Oui, oui, c'est possible. Et bien sûr, écolo. Oui, oui, c'est possible. Et avec ceci ? Bah pas trop cher. Oui, oui, c'est possible. Mais non, c'est à ce moment-là que tu dois dire stop. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que, comme dirait Oscar Wilde, aujourd'hui les gens savent le prix de tout mais ne connaissent la valeur de rien. Un téléphone, c'est un bijou, c'est précieux. Ouais, enfin c'est pas de l'or non plus. Mais si, c'est de l'or, c'est de l'argent, plusieurs milligrammes même. En fait, les téléphones devraient être vendus en bijouterie, posés sur une colonne, dans un écrin, sous une cloche même. Tu sais de quoi est fait un téléphone ? Bah non. Je vais te raconter. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une masse en fusion. Ah ouais, on n'est pas rendu là. C'est pas une si mauvaise idée de partir de la Terre pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur de nos portables, car c'est fortement lié. Regardons de quoi sont faits nos petits bijoux de technologie. Une coque, généralement en matière plastique, donc du pétrole transformé. Un écran, fait de verre et qui contient entre autres de l'indium, un métal rare dont les réserves s'épuisent. Une batterie lithium-ion, qui dure très longtemps et qui est toute petite, mais qui est pleine de composés toxiques. Et une carte électronique qui est en quelque sorte le cerveau du téléphone. Des composants électroniques connectés par des contacts très fins. Cette carte électronique concentre les matériaux de valeur. Il y a des métaux de base et des métaux spéciaux, des métaux précieux et des terres rares. C'est quoi les terres rares ? Les terres rares, ce sont des métaux pas si rares, mais très difficiles à extraire. Pour fabriquer une petite pièce de rien du tout, il faut bouger des tonnes et des tonnes de terres, car il faut les extraire ces métaux, t'es d'accord ? Et dans un téléphone, il y a plus de 50 métaux différents. Des minerais qui datent parfois de plusieurs millions d'années. Des ressources fossiles qu'il faut aller chercher dans les entrailles de la terre, dans les mines, les mains dans la boue. Les minerais sont extraits dans des mines en Afrique ou en Asie principalement. Leur extraction est laborieuse. Ça nécessite de grands espaces, une grande quantité d'eau et d'énergie et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les régions productrices. Pollution de mines, pollution de l'eau, érosion des sols, perte de biodiversité. Pour extraire les terres rares, on injecte des produits chimiques extrêmement nocifs dans le sol. L'eau est polluée des substances radioactives rejetées. Les habitants des environs sont malades, les cultures asséchées. Dans certains pays, les accidents mortels de mineurs sont fréquents. Et parfois, les minéraux sont difficiles d'accès, alors on envoie des enfants qui sont plus petits et plus souples. Il y a une telle demande pour ces métaux dont on n'avait que faire il y a quelques années que cela engendre des conflits terribles. La République démocratique du Congo concentre la quasi-totalité des réserves mondiales de coltan. Un minerai dont on extrait le tantal, qu'on retrouve dans les condensateurs de nos téléphones. Grâce à cette manne, des seigneurs de guerre financent des armes. Alors, ça nous paraît loin de nous, mais en fait, ça tient dans notre main. Ah ouais, c'est sanglant. Bah tu ne crois pas, c'est bien dire. Le tantal, par exemple, on le surnomme le minerai de sang, comme les diamants de sang. Tu vois ? On en revient à la bijouterie. Tout ça pour quelques milligrammes ? Il n'y a même pas de quoi se faire une bague. Non mais, multiplié par des milliards, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une chose pourtant fondamentale qu'on a tendance à oublier. C'est que ces minerai, ce sont des ressources finies, non renouvelables, qui s'épuisent. Et qu'il faut aller chercher de plus en plus loin et dont l'extraction est de plus en plus chère et complexe. L'indium, par exemple, contenu dans un écran. Peut-être dans 15 ans, il n'y en aura plus. Bye. Ouais, mais dans 15 ans, on ira en chercher sur Mars. Ouais, c'est ça, on verra. En attendant, on parle plutôt d'aller creuser sous les océans, histoire de les pourrir un peu plus. Mais tu crois pas qu'il faudrait qu'on s'interroge sur notre consommation frénétique ? Parce que le plus souvent, au bout de deux ans, ces bijoux, ils finissent à la poubelle. Ouais, ça je sais, ça craint. D'ailleurs, justement, on doit dire aux clients de rapporter leur vieux téléphone chez les opérateurs. Oui, il faut les rapporter à la déchetterie ou dans les points de collecte pour qu'ils puissent partir au recyclage. Un téléphone à la poubelle, c'est une bombe à retardement. Les téléphones font partie de ce que l'on appelle les DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils contiennent des matériaux et des gaz extrêmement polluants. Certains, comme le plomb, le brome, le chlore, le mercure, le cadmium, sont ni plus ni moins des poisons. Et je ne vous parle pas de la batterie lithium-ion qui justifie le classement des déchets issus des téléphones portables en déchets dangereux. Il est donc important de dépolluer et de recycler au maximum les portables jetés. Dans les filières contrôlées, on démantèle les équipements à la main. Les composants sont si petits et les métaux ont si petite quantité que cela rend le travail extrêmement compliqué et il est très difficile de récupérer les matières premières pour les recycler. Les taux de récupération sont faibles, trop faibles pour qu'on puisse refaire un téléphone à partir d'un autre téléphone ou de 5, de 10 ou même de 1000. En attendant, une grande majorité des DEEE ne sont pas dans les filières appropriées et se retrouvent dans la nature. Des organisations mafieuses les envoient dans des pays pauvres, loin de nos yeux. Et là, des travailleurs, dont des gamins, fracassent sans protection le matériel électronique pour récupérer les métaux précieux, puis jettent ou brûlent les pièces invendables. C'est catastrophique pour l'environnement et les populations. Alors le mieux, c'est de garder son téléphone le plus longtemps possible. Et quand je pense que j'ai foutu à la poubelle mon téléphone parce qu'il était tombé dans les toilettes ? Non mais t'es dingue ! Si ton téléphone tombe à l'eau, il faut surtout pas essayer de le rallumer. Tu le mets dans un bol de riz pendant 24 heures et la plupart du temps ça suffit, il remarche. En règle générale, il vaut mieux réparer plutôt que de jeter. Tu mets tes bijoux à la poubelle toi ? Ça va, elle s'est arrivée qu'une fois. Sinon j'ai un carton plein de déchets électroniques à la cave. Mais oui, tout est préférable à la poubelle. Et c'est un moindre mal parce qu'on peut espérer que d'ici 10 ans, on saura mieux recycler. Le bon sens, c'est de prendre soin de son téléphone et puis pas d'en changer tous les 4 matins. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds à ton client qui veut tout et tout de suite et pas cher ? Eh bien cher monsieur, figurez-vous qu'il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une masse en fusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501